Être chanceux, avoir une bonne étoile, c'est un peu toute l'histoire de Vincent Lacoste. J'ai toujours eu de la chance dans la vie, et en amour, c'est l'inverse. Le conservatoire, j'aurais jamais dû l'avoir, et en fait si. La comédie française, pareil. Enfin, je suis un acteur vraiment très très moyen, je pense. Et même en général, j'ai de la chance dans la vie. Avec les filles, pour le secours, ça a toujours été assez simple. Mais en amour, dès que ça devient sérieux, je tombe toujours sur la fille qu'il ne faut pas. Là, ma femme, c'est hallucinant le niveau d'erreur dans lequel j'ai été. En fait, tu penses que tu as de la chance pour tout dans la vie, sauf un amour, quoi. Oui, je ne peux pas dire autrement. Hormis un amour, j'ai de la chance. Vincent, votre personnage considère qu'il est un acteur moyen, mais qu'il est de la chance. Vous, vous êtes l'un des acteurs les plus talentueux de votre génération, mais vous avez aussi de la chance. J'ai eu beaucoup, oui, j'ai eu énormément de chance. J'ai commencé par avoir de la chance. Et de toute façon, je pense que quand on est acteur et qu'on tourne des films, on a par définition de la chance. Il y a tellement de gens très talentueux qui ne tournent pas. Et sans démagogie, franchement, des fois, on ne sait pas trop pourquoi ça marche. Vous, vous avez eu de la chance. Enfin, je travaille, attention. Vous avez eu la chance de croiser Ria Tzatouf, qui a fait, je le cite, de l'ado lambda que vous étiez, qui ne rêvait même pas de cinéma, le héros principal d'un film. Une histoire tellement dingue qu'il en a fait une BD. Ça s'appelle Le jeune acteur, tome 1, parce qu'il y aura d'autres tomes, Les aventures de Vincent Lacoste au cinéma. L'épopée. Oui, le début de l'épopée, Ria Tzatouf. Quand je l'ai vu arriver, il avait un peu cette tête-là. Il avait énormément de cheveux, une grosse tignasse un petit peu à la Bob Dylan. Il avait un nez assez imposant, qu'il a toujours d'ailleurs. Donc, j'ai fait comme ça. Mais en même temps, les visages avec des gros nez, c'est toujours très... Des belles personnalités, moi j'adore. Et un des petits yeux qu'il pouvait cacher sous ses cheveux, par exemple. Vous voyez, c'est pour ça que dans la BD, si on regarde bien, je lui fais toujours les yeux comme s'ils étaient cachés derrière les fourrés, comme ça. Il a sa fameuse bouche. Une petite bouche de petit têteur, comme s'il n'avait jamais perdu sa petite bouche de nourrisson. Il est comme ça. Voilà. Alors quand je l'ai rencontré, il était comme ça. Voilà, exactement. Le portrait est fidèle à la réalité, Sandrine ? Oui, il l'a bien capté, je crois, Ria, franchement. Une petite bouche de têteur. Oui, oui, oui. Une petite bouche qui s'est transformée, quand même, mais qui est... Oui, j'ai toujours un peu le côté têteur, mais c'est parce que c'est de famille, tous les lacostes sont comme ça. C'est vrai. Non, mais c'est dingue, parce que votre vie, elle est faite un peu de trucs qui vous arrivent par hasard. Vous avez été élu délégué de classe, alors que vous n'aviez rien demandé. Vous faites rire sans chercher à être drôle. Au foot, vous êtes du genre à courir comme un dingue derrière un ballon, mais à dépasser la cage sans tirer au but. C'est votre truc, ça vous dégageait un truc un peu mou, mais alors que dans la tête, ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors que dans la tête, ça fusille. Oui, je ne sais pas quoi dire. C'est... Je suis un peu comme ça, oui, mais non, mais c'est vrai que c'est... En fait, j'ai eu de la chance dans ma vie de tomber sur des personnes, sur les bonnes personnes. C'est vrai qu'à la base, ça a été Riyad. Ensuite, j'ai rencontré, tout au long de mon parcours, en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à des endroits différents. Ils t'ont compris. Et voilà, qui m'ont compris. Oui, ils vous ont rencontré aussi. Oui, oui, évidemment. Mais cette gaucherie, cette sensibilité de Vincent, vous l'avez un peu en commun aussi, Sandrine ? Ah oui, moi, on se reconnaît l'un ou l'autre. En tout cas, le mot sensible est gauche, me parle. Vous ne faites pas exprès de faire rire, mais faites rire. Là, vous avez fait exprès de faire rire, quand même. Quand ? Là, depuis que vous êtes arrivée. Non, mais je ne fais pas exprès. En tout cas, j'aime pas... Vous ne cherchez pas. Voilà, je n'aime pas quand on cherche à faire rire. Ce que j'aime par-dessus tout dans les films, d'ailleurs, sont les films où les situations font rire. Et où, nous, on doit jouer les situations à tel point que, malgré nous, on va faire rire. Et souvent, dans la vie, les choses les plus drôles, ce sont des choses qui nous dépassent. Là, c'est parce qu'on s'amuse et qu'on est entre nous. Et qu'autant être drôle si on passe un moment ensemble. Que cynisme, oui ! Mais je ne cherche pas... Je n'aime pas trop le côté chercher la blague, chercher la phrase bonne, le bon mot. Généralement, les scénarios qui me font rire sont des scénarios où l'enchaînement des choses, comme dans le film Le Parfum Vert, l'enchaînement des choses, la rencontre de deux personnes improbables, qui se rencontrent sur un moment improbable, sur des personnalités qui n'ont rien à voir et qui, à un moment, vont fusionner sur une aventure qui les emmène dans des situations comme ça un peu incroyables. Ça, c'est très jubilatoire. Et ça fait rire malgré nous. Mais c'est un public de situation. Oui, comme tous les films qui nous ont fait rire. Et les acteurs qui me font rire sont souvent des acteurs... Regardez Pierre Richard, quand il fait rire, il ne sait pas qu'il est drôle. Il ne le rajoute pas pour être drôle. Non, mais après, il a été aimé pour sa drôlerie. Donc l'idée de ne jamais se caricaturer, sinon ça devient... Mais lui, il a justement su ne jamais se caricaturer. Il a eu un personnage, mais il nous fait rire malgré tout. Parce que c'est des situations qui jouent tellement sincèrement que ça devient très, très drôle. Et c'est ça qui fait la drôlerie. Alors, puisqu'on a parlé de la chance de Vincent, ou de sa malchance parfois, je voudrais parler de votre chance à vous, Sandrine. D'abord, en commençant par... Est-ce que physiquement, vous correspondiez au rôle tel que l'avait imaginé Nicolas Pariser ? Est-ce que physiquement... Ah, il faudrait lui demander à Nicolas. Non, mais je vous la pose à vous. Vous devez le savoir. Est-ce qu'il avait pensé à vous ? Mais il l'a écrit pour nous. Il l'avait écrit pour vous. Bon, si je vous pose la question, c'est en référence à Neuf mois, le film de Dupontel, pour lequel vous avez obtenu un César et pour lequel vous n'étiez pas du tout, du tout dans le schéma de départ d'Albert Dupontel. Et si je vous en parle aussi, c'est parce que vous l'aviez dit sur la scène des Césars en recevant le prix. Ah oui. Sandrine Kiborlame. Elle est la cinquième à réussir le doublé César du meilleur espoir, César de la meilleure actrice. Mon cœur va lâcher, je crois. Merci du fond du cœur. C'était pas gagné. J'ai senti beaucoup de bienveillance cette année et depuis un certain temps. Jouer, je crois que c'est là que je me sens le mieux, en dehors de mon quotidien que j'adore, je vous rassure. Mais c'est l'endroit où j'ai plus peur de rien, où quand j'y crois, j'ai plus peur du ridicule. Merci infiniment, je suis très heureuse. Je suis navrée, j'ai oublié de dire quelque chose qui me tient tellement à cœur. Je bouscule toute cette cérémonie et je voudrais embrasser très fort Catherine Beaux-Organ, qui est la productrice du film d'Albert et qui a su persuader Albert que j'étais petite et brune pour jouer cette grande juge blonde dans le film. Voilà. Est-ce que c'est seulement grâce à Catherine Beaux-Organ ou qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour convaincre Dupontel que la fille qui cherchait qui devait être une petite brune nerveuse et colérique pourrait être incarnée par une grande blonde comme vous ? Il m'a convoquée à des essais, j'ai dit oui et j'étais très intriguée par lui, moi aussi. J'avais envie de le connaître aussi parce qu'il est intriguant. Et dans cette séance de travail, on a trouvé le personnage. Enfin, il m'a donné trois scènes bien costauds qui sont dans le film, qui sont les scènes où elle s'occupe à mort, les scènes là. J'avais travaillé beaucoup parce que je voulais absolument jouer cette Ariane. Et à la fin de la séance de travail, il m'a dit bon, OK. Je dis, c'est bon ou OK, ou c'est énervé et ça ne va pas. Il me dit non, non, mais le personnage était rouge et avec toi, il va devenir rose. C'est un langage que j'ai compris. Et il a transformé les choses en fonction de ce que j'apportais pour le personnage. Donc, ce n'est pas de la chance. C'est de l'obsidation et de l'entêtement. C'est que la chance, c'est ce que dit Vincent. C'est les rencontres, en fait. La vie n'est faite que de rencontres. Il y a les bonnes et les moins bonnes. Et les bonnes sont celles qui nous propulsent. C'est quand on nous comprend, quand on nous cerne, quand d'un coup, on écrit pour nous et qu'on a la chance de tomber sur le personnage. Là, je regardais Les Césars, par exemple, c'est vraiment une histoire de rôle. Tout à coup, on fait corps avec un personnage, un rôle, un réalisateur. Il n'y a pas de meilleur, mais d'un seul coup, c'est ça qui fait qu'on ne vous oublie pas dans ce personnage. Et nous, on a absolument adoré jouer ça. Et voilà, ça se sent. Et ces chances-là n'arrivent pas tous les quatre matins. Donc, il faut les saisir. Ça, c'est sûr.